Il existe une contrée secrète à l'abri du commun des mortels où se cache de vils esprits en tant le monde en ligne de Smash 4 Certains l'appellent l'enfer de Smash, l'enfer du Fort Glory ou encore le territoire des bannis Laissez moi vous conter la terrible histoire du Banland Le Banland ou tout autre nom qu'on lui donne est en fait un serveur alternatif au serveur classique du mode en ligne de Smash Pas question de croiser le tout venant ici mais seulement les autres joueurs bannis du serveur classique Vous y croiserez plusieurs types de joueurs mais qui tourneront souvent autour de 3 archétypes Les joueurs à la qualité de connexion plus que douteuse Les joueurs irrespectueux ou politiquement incorrects c'est à dire ceux insultant via les tags à l'écran de sélection de personnages ou les Mii avec le visage d'Hitler Et enfin et là c'est plus problématique Des joueurs utilisant des stratégies qualifiées de chiantes Comme le camping, le hit and run, le time out, le spam de projectiles, etc Il y a plusieurs raisons qui peuvent te mener dans cette prison virtuelle Dans la majorité des cas il s'agira de signalement de la part des joueurs Via l'option disponible dans le jeu à la fin d'une partie en ligne Une autre possibilité est aussi justement l'abus de signalement de joueur Et enfin comme on l'a vu précédemment Un Mii, une description de profil ou un pseudo jugé inapproprié par Nintendo pourra aussi vous envoyer dans le banland Et c'est là que c'est triste Pour en sortir il faut juste attendre Généralement lors d'un premier ban il s'agira d'attendre une semaine sans lancer de partie publique en ligne Selon certaines sources, lancer une partie publique en ligne rallongerait cet état de bannissement temporaire Certains joueurs ont même rapporté avoir été dans cette situation plus de 2 mois Rassurez-vous, jouer des parties privées en ligne avec ses amis ne devrait pas aggraver votre cas Alors certains petits malins pourraient se dire qu'il suffit de changer de compte Nintendo pour sortir de l'enfer du online Et bien que nenni, vous vous enfoncez le doigt jusqu'à la rétine Le bannissement est associé à l'identifiant de la console Le seul moyen pour les impatients est donc de changer de console Bon là on va se poser 2 minutes et réfléchir un peu sur le système Bien sûr un système pour séparer les joueurs toxiques des joueurs lambda est compréhensible Et perso je suis même plutôt pour Ça évite de dégoûter le joueur débutant du jeu et de le faire abandonner ce qui aurait pu être une belle carrière de smasher Ce qui me chagrine là-dedans c'est plutôt son fonctionnement Déjà on n'a aucune info sur comment tout ça marche Aucun officiel de Nintendo n'a jamais communiqué là-dessus Il y a un manque total de transparence En même temps on va pas jouer les étonnés On est en 2017 et on attend encore les patch notes du jeu de combat de Nintendo Mais pour moi le principal problème c'est qu'un bann sera le résultat de n'importe quel signal Justifié ou non Un bon joueur pourra se retrouver puni juste parce qu'il est bon Et que son adversaire n'a pas réussi à trouver la parade à sa stratégie Car que ce soit bien clair, aussi fort et top tiers soit un personnage Si vous êtes en face de quelqu'un qui fait continuellement la même chose Et que vous n'arrivez pas à le contrer C'est votre faute Puisque vous savez d'avance ce qu'il va faire Et n'agissez pas en conséquence Par exemple Si vous vous faites continuellement tuer à bas pourcent par le up B de Bayonetta Vous avez tous les droits d'être saletis Mais sûrement pas être signalé à un joueur parce que Ouais ouais Bayonetta c'est débile Mais il a mérité pas sa victoire là Pfff perso il carry à mort Bla 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 Vous connaissez le topo Smash 4 comme tout jeu d'opposition dispose parfois de personnages plus forts que d'autres De stratégies particulièrement efficaces contre certains joueurs Mais personne n'a dit qu'un jeu de combat doit être absolument équilibré Par contre vous devez comprendre et accepter vos défaites Si vous perdez parce que la connexion était mauvaise C'est ok de bloquer la personne pour ne plus la rencontrer en ligne Mais ne la signalez pas Si vous perdez parce que votre adversaire vous a battu à l'aide d'abus de certains coups de stratégie Travaillez vos match-up Par contre si comme moi vous croisez un gars qui déclare Hi Hitler dans sa description Je serai le premier à vous dire de le signaler Faut voir le signalement comme un outil de modération des joueurs toxiques Mais sûrement pas comme une vengeance personnelle contre le joueur qui vous a battu Garde ton sel pour l'eau des pattes et pas pour le fort glorie Sur ce des bisous, de l'amour, de la tendresse Et en espérant ne jamais vous croiser dans le banland Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz